Musique Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver. Bonsoir Abdelrahim Kassou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte, anthropologue, animateur de Casa Mémoire. A ce titre, vous avez toute légitimité pour parler de Casablanca. Mais parler de Casablanca n'est pas une mince affaire. D'abord, il y a plusieurs Casablanca. La métropole coloniale, le centre du business, la capitale de la résistance. C'est aussi la ville anarchique, chaotique, démesurée, victime d'une certaine injustice. Casablanca, c'est aussi la ville de la liberté, de l'égalité, de l'individualisme. Mais il est unique dans son genre. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous poser une question très simple. Si vous devez définir Casablanca en trois mots, que diriez-vous ? Je dirais énergie, je dirais générosité et je dirais impertinence. Bien. Nous allons parler longuement de Casablanca en plusieurs morceaux. On va commencer par l'actualité. Casablanca postule pour être inscrite sur le matériel immémorial, le mémorial de matériel, pardon. Patrimoine matériel de l'humanité. Patrimoine de l'humanité installé par l'UNESCO. Il y a déjà neuf sites marocains dans ce cas. En tout, il y a 1007 sites dans le monde. Les neuf sites marocains vont les citer. Marrakech, Fès, Rabat, Mekines, Tchétouane, Jadida, la cité portugaise Jadida, Ksbat Aït Ben Heddo, Volubilis et Swara. Voilà. Comme patrimoine matériel, il y a ? Patrimoine immatériel, il y a Jamal Fna. C'est une convention différente. C'est une convention de 2003, contrairement à la première qui est une convention de 1972. Jamal Fna, le Muslim de Tantan et plus récemment le festival des cerises d'Elsfron. Quels sont les atouts de Casablanca pour bénéficier de cette appellation ? Alors déjà, les atouts de Casablanca sont multiples. On s'oriente sur un dossier qui s'articule autour de la modernité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de tout mettre. Tous on aime cette ville, mais là il s'agit de mettre un aspect de la ville qui manque à cette mosaïque mondiale, vous l'avez dit, de mille sites. Donc il ne s'agit pas de tout mettre, c'est de mettre les aspects qui caractérisent un site. On ne va pas mettre la Médina par exemple ? On ne va pas mettre que la Médina, parce qu'après nous passons, après Fès, après Femmes, après Meknes, après Marrakech, après Tunis, après Damas. On n'a pas beaucoup de choses à dire sur la Médina. Par contre, on a beaucoup de choses à dire sur le rapport entre la Médina et le centre-ville moderne pour la Lévitre. Donc la candidature s'articule sur cette question d'une modernité dans le sud de la Méditerranée, du XXe siècle, de la dimension ville. Donc la valeur universelle exceptionnelle, pour parler comme un jargon UNESCO, s'articule sur cette question de comment la modernité se traduit dans un territoire. Parce que par Casablanca, la modernité est rentrée au Maroc, et par Casablanca, la modernité marocaine a conquis le monde. – Il y a des lieux d'échange qui sont mis en valeur. – Il y a… et donc cette modernité s'exprime par les lieux d'échange, l'aéroport, la gare, les lieux d'échange commerciaux également, que sont les banques, que sont les marchés, l'habitat, parce qu'on commence à avoir de l'habitat moderne, l'habitat à étage, etc. – Et l'habitat ouvrier. – L'habitat ouvrier par excellence. – Ça, c'est un nid d'abeille ? – Cet immeuble, l'imam nid d'abeille de 1953, Candilis, donc à Hayy Mohamadi, à Dabou Koudia, pour être précis pour ceux qui connaissent le quartier, c'est un exemple, une des références mondiales en termes d'histoire de l'architecture. Et autre exemple de cette période, c'est Beaulieu, ou c'était Riviera, d'un architecte qui s'appelle… – C'est Beaulieu, ça ? – Beaulieu, ou Riviera, ça a les deux noms. – C'est sur Randy, et l'architecte, c'est Alexandre Courtois, nous sommes dans les années 50, et autre exemple, à la fois de l'expression architecturale très moderne, mais également de les Marocains, là en l'occurrence, c'était plutôt une cité pour Européens, mais en tout cas, comment ces opérations d'habitat sont destinées au plus grand nombre. – Le dossier est présenté par le ministère de la Culture et par Casa Mémoire ? – Alors le dossier est forcément présenté par l'État parti, il est porté, il est réalisé par toute une équipe, donc le ministère de la Culture, mais également Casa Mémoire, avec un soutien évidemment de la municipalité, des autorités locales, sur ce dossier-là, c'est une procédure longue, c'est un processus long, mais en train de faire deux ans à préparer un dossier sérieux, toute une équipe travaille, parce que c'est vraiment un grand boulot, parce qu'il faut démontrer, il faut justifier, il faut expliquer, il faut surtout dire, une fois que c'est inscrit au patrimoine mondial, qu'est-ce qu'on fait pour le préserver, qui est évidemment un peu le maillon… – Entre parenthèses, on n'a pas dit grand-chose de Casa Mémoire, présentez-le en deux mots. – Alors Casa Mémoire en deux mots est une organisation… – Il y a 20 ans que ça a été créé. – Une organisation qui a eu une vingtaine d'années, qui a été créée un peu, en gros, pour deux raisons. La première, une réaction à des grandes démolitions, fameuses, le théâtre municipal, la piscine municipale, les arènes de Casablanca également, mais également une réaction à un discours où on disait que Casablanca était moche, était polluée, était sale, était dangereuse, alors que c'est une ville formidable, c'est quand même la plus belle ville du monde, donc il fallait le montrer, il fallait juste apprendre à la regarder autrement. Et donc c'est une équipe de militants, de gens qui aiment cette ville et qui essaient de la défendre. – Vous avez été président de l'organisation ? – J'ai été président de l'organisation, le troisième président, le président actuel, et c'est un de l'aussi. – Donc la candidature est présentée en septembre 2015 ? – Elle sera présentée vers la fin de l'année, tout à fait, tout à fait. – Qui prend la décision ? – C'est le comité du patrimoine mondial, c'est des États, une vingtaine d'États qui sont élus, donc par l'ensemble des États qui composent l'Assemblée générale de l'UNESCO, parmi les… – Il y a nos frères algériens ? – Il y a nos frères algériens, il y a également nos frères sénégalais, il y a les vietnamiens, mais on nous présentera un très bon dossier, donc il n'y a pas de raison. – La concurrence ? – Des villes qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques, nous avons Alger, même si Alger ne travaille pas en ce moment sur son dossier, nous avons également Beaut, Dakar, sur la ville-port, le rapport à la baie, le rapport à l'architecture en Bretagne, et Asmara en hérité sur le patrimoine art-déco en particulier. – Bien, on va parler d'un nouveau morceau de Casablanca, c'est le Protectorat. Donc Casablanca, c'est une ville du XXe siècle, c'est la ville de Lyoté. – Oui. – Et d'un grand architecte ? – Entre autres, Henri Prost et toute l'équipe du musée social, toute l'équipe, la Prade, le Forestier, toute une équipe du Pionni qui ont façonné ce renouveau de la ville. – Pourquoi on dit sur une ville coloniale, Rabat est aussi coloniale ? – Rabat est une ville coloniale, d'autres villes sont des villes coloniales, d'une autre époque, Volubilis en quelque sorte est également une ville coloniale. Donc Casablanca est une ville qui a vraiment explosé au XXe siècle, nous sommes passés de 10 000, 20 000 habitants à 500 000 habitants aux années 50. – Ah, c'est-à-dire que Dieu et son âme disaient que Casablanca n'a pas d'âme. C'est pour ça qu'il voulait y installer une mosquée. – Casablanca n'a peut-être pas une âme pieuse, mais elle a une âme très forte. C'est la ville, encore une fois, de l'énergie, c'est la ville du business. Donc les monuments de la ville sont les banques, sont les garages de voitures, parce que c'est quand même la ville de la voiture, c'est la ville du cinéma, ce sont les salles de cinéma, etc. Donc c'est une ville qui a une âme multiple. Elle est sans doute un peu plus iconoclaste que ce qu'on entend par les monuments classiques, mais c'est une ville qui a une arme grosse comme ça. – C'est pas une ville impériale. – Ce n'est pas une ville impériale, mais elle a d'autres atouts. Et il faut au contraire ne pas essayer de devenir une ville impériale, on est tout simplement, il faut être fier de ce que Casablanca est. – Donc la ville du business, c'est européen et marocain. – C'est la ville du business, c'est la ville des européennes et marocains, les européens, pas uniquement français, également espagnols, italiens, maltais. – Mais pour le business, la bourgeoisie marocaine s'est installée assez tôt, dès 1920. – Dès les années 1920, la bourgeoisie marocaine, fassie, juive, également, qui s'est installée, parce que c'est là où le business se faisait, c'est là où il fallait être pour faire les affaires. – Mère Sultan, date de 1920. – Mère Sultan, les Habous en particulier, sont ce qu'on appelle la Nouvelle Médina. – C'est ce qu'on pense à tort comme étant, donc c'est un nouveau quartier qui a été fait par la Prade, Cadet et Brion, à partir de 20-25, qui a duré une vingtaine d'années dans sa réalisation, et c'est un très beau quartier fait pour, qui s'appelait la Nouvelle Médina, autour du palais du Sultan. – Les juifs étaient nombreux, 20% ? – En particulier aux années 40-50. – Un Marocain sur cinq, un habitant sur cinq, étaient juifs. – Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vrai également dans la musique, c'est vrai également dans la gastronomie, c'est l'identité juive de la ville de Casablanca, et quelque chose de fondamental. – Il y a quelque chose qui est très étonnant, qui n'est pas connu, il y a huit synagogues. – Il y a 80 synagogues, il y a beaucoup plus que ça, il y a 80 synagogues, beaucoup sont fermés, 80 synagogues, certains n'existent sans corps fonctionnels, d'autres pas. – C'est là par exemple, c'est une synagogue à Lusitanien qui s'appelle Benaroche, il y en a beaucoup d'autres. Et on est dans un des rares pays arabo-musulmans, ou musulmans, à dominance musulman, où on continue à construire des synagogues. La dernière a été réalisée en 2005 par un architecte qui est décédé récemment, Aimé Cacon, un architecte de Casablanca. – Les soucis sont arrivés un peu plus tard que les fassies, c'est en 1940. – 1940, les grosses migrations, 30-40, vers Casablanca, le développement d'Abrahoma, le développement d'Otahm Djouna, qui est l'axe de relation avec la Chauïa, donc avec la Tchapsna, avec la plaine, la zone agricole. – Quelques points de repère, le débarquement américain ? – 1942, le débarquement américain. – Il y a un chanteau célèbre. – Hossi Slaoui, Tzmaré, OK, OK, come on bye bye, date également de cette période-là. – C'est superbe. – C'est excellent, et en plus c'est un vrai document historique, comme peut l'être la culture populaire. C'est Casablanca qui commence à regarder moins vers l'Europe, plus vers l'Amérique. C'est dans l'architecture, ça se voit clairement dans l'architecture, il y a une architecture qui devient beaucoup plus simple, beaucoup plus moderne, beaucoup plus streamlined, et beaucoup plus le fameux style paquebot à Casablanca date de cette période-là. Des exemples célèbres, l'immeuble Liberté, l'immeuble Villa Paquet par exemple. – La Villa Paquet là ? – L'immeuble Villa Paquet qui est sur place Pierre Parent, place Paquet, à côté du pouvoir Mohamed V. C'est également, comme dirait un auteur casablanquet, Tito Topin, en tout cas un auteur de Polar, dont les personnages, les récits se déroulent à Casablanca. Il fait dire à son personnage dans un roman… – C'est l'auteur réel de Navarro ? – C'est l'auteur de Navarro, il a surtout beaucoup écrit de Polar, qui se passe à Kenitra, à Casablanca, en tout cas qui raconte très très bien cette période-là. – L'immeuble Liberté ? – L'immeuble Liberté fait du soleil à la Floride quand le soleil est dans le bon sens. – C'est également la ville de l'hédonisme. – C'est la ville de l'hédonisme, je pense qu'elle est un peu restée, parce que c'est la ville de la consommation, c'est la ville du business on l'a dit, mais c'est également la ville des plaisirs, la ville du culte du corps. – Les boîtes ? – Les boîtes, ce n'est pas forcément le théâtre, ça va plutôt être le cinéma, ce n'est pas forcément la littérature, c'est plutôt la chanteur, c'est les piscines là en l'occurrence, la piscine municipale de Casablanca, de 43, de Hortlib, qui était en tout cas la piscine la plus grande du monde, d'Afrique en tout cas, dans sa réalisation. – Il y avait une Miss Tahiti ? – Il y a eu l'élection de Miss Tahiti de manière régulière, mais c'est surtout cette culture, encore une fois de l'hédonisme et du plaisir, mais je pense qu'il y a un peu de cet aspect-là qui est resté, qui est profondément ancré dans l'esprit des Casablanquais, qui sont très largement fêtards. – Les fameux films ? – Casablanca de Michael Curtis. – 48. – Qui n'a pas été tourné à… – À Hollywood. – À Casablanca, qui a été tourné à Hollywood, qui a fait beaucoup pour la notoriété de la ville, mais on a découvert dans des archives de la métro-Golméer, des repérages qui auraient été faits à Casablanca, la MGM a envoyé des repères, des espions, de guillemets, pour faire des repérages dans la ville. – L'aéropostale. – Autre période héroïque de la ville, après la Première Guerre mondiale, le premier transport postal en l'occurrence entre l'Europe, l'Afrique, et après un peu plus tard l'Amérique, donc ils partaient de Toulouse, Casablanca, Cap Juby, Tafaya, Dakar, et après la grande traversée vers le Brésil et l'Argentine. – Le hangar existe toujours ? – Le hangar, la TECOER, qui est le créateur de cette compagnie, c'était le nom d'une personne, la TECOER, le hangar existe toujours à l'emplacement de l'ancien aéroport d'Anfa, et il va être préservé. – Oui, c'est des pilotes connus, Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, avec ses habitudes à Casablanca, notamment dans un restaurant qui s'appelle Le Petit Poussé, qui existe encore sur Boulevard Mohamed V, avenue de Dakar. Des gens comme Mermoz, des gens comme Guilmé, comme l'écrivain. – Boulevard Mohamed V, c'est l'ancien boulevard de la Gare. – L'ancien boulevard de la Gare, ouvert en 1919, très très belle avenue. – Le Petit Poussé existe toujours ? – Le Petit Poussé existe toujours, il n'a plus changé depuis, mais il existe toujours. – Tout à fait, il existe toujours, il a encore un peu, quand on regarde bien ce qui passe, il a encore un peu… – C'est un souci, c'est un figuiguille ? – C'est un Marocain. – Bien, la ville coloniale devient la ville de la Résistance. – La ville qui avait l'image de cette ville, justement, européenne, ouvrière, etc. Je rappelle quand même qu'un ouvrier dans les années 30 à Casablanca, italien, gagnait cinq fois mieux sa vie dans un chantier à Casablanca que dans un chantier à Italie. Donc on est quand même… C'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis. C'est quand même également la ville de Zartonis, la ville de Houdanis, la ville de Al-Ablabdla, toutes ces résistances, également les émeutes de 52, donc suite à l'assassinat de… – Le décembre 52. – Le décembre 52, le syndicaliste tunisien. – C'est très intéressant. – Des démonstrations. – Les grandes manifestations auprès d'assassinat du leader tunisien, c'est à Casablanca. – Casablanca, il y a surtout eu la police qui a chargé. Le résident de l'époque, Guillaume, a fait envoyer les troupes contre les manifestants. Donc en 52, il y a eu des morts. En 53, l'attentat contre le marché central à Casablanca, un des actes de résistance de… – Et Casablanca devient la capitale de la résistance ? – En tout cas, une des villes principales, les carrières centrales, au lieu également de la résistance, en tout cas, en tout cas, l'Anse-Médina également, donc Casablanca devient synonyme de la résistance. – Il y aura d'autres émeutes, mais après l'indépendance. Mars 65 ? – Mars 65, l'émeute suite à la manifestation des étudiants. – Juin 81 ? – Évidemment, l'émeute malheureuse de juin 81, Chawahid Koumela. Et à partir des années 80, le ministère de l'Intérieur reprend en mal l'urbanisme et reprend en mal le nouveau découpage territorial de la ville. – Quatre préfectures ? – Plusieurs préfectures qui sont créées, donc on sert un peu plus et on prend en conscience que la dimension urbaine est une dimension importante dans le développement. – Et Casablanca s'affirme comme une ville frondeuse, prolétarienne, remuante. – Elle a toujours été, ça s'est traduit différemment, ça peut se traduire par la violence comme ça peut se traduire par la culture, par la création, les cinéastes, les musiciens, Nasser Iwan, Al-Mussar, Taïf Sderé, etc. traduit en quelque sorte cette dimension de pertinence dont on parlait tout à l'heure, mais elle a toujours été une ville avec un rapport particulier, on va dire, avec l'autorité. – Troisième partie, on va parler de l'histoire. Casablanca n'a pas commencé avec Lyoté ni avec Henri Prost. – Casablanca, peu de gens le connaissent, ils connaissent ça malheureusement, ça fait partie de la faiblesse de l'enseignement de l'histoire dans ce pays. C'est une occupation humaine très très ancienne, c'est un site paléolithique, il y a eu plusieurs sites archéologiques à Casablanca, Sida Abdelrahman, Kariya Thomas, Ahloulam, Oulad Hamida, etc. – Le plus ancien maghrébin est Casablancai ? – Il y a eu des découvertes effectivement d'une mandibule et d'incisive humaine, de l'achulien, c'est-à-dire 600 000 ans, ce qui en fait le site humain le plus ancien d'Afrique du Nord. Il y a également beaucoup de faunes, de plus d'un million d'années, il y a également des découvertes d'outils, des bifaces, etc., mais également de la faune, une mâchoire de rhinocéros, des fossiles, qui ont fait le deuxième site en Afrique, après le site archéologique historique, qui sont autour du Kenya et de la Tanzanie. Ça fait un site d'importance mondiale d'un point de vue scientifique pour la question de la faune fossile. – Parlons de l'histoire. Alors, des repères. La principauté de Pierre Ouattin. – Alors, Ouattin, c'est une ville d'éternel recommencement, une ville qui redémarre, qui s'arrête, qui redémarre à Semaraitre, une des grandes époques, on l'a encore peu étudiée. – Alors, la principauté, c'est dixième ? – C'est en gros, oui, neuf, dixième, en gros, entre le neuf et le douzième siècle, pour donner de grandeur. – Alors, le territoire. – Principauté sur un territoire de la Tiamsna, qui s'est en gros entre le rabat actuel et la Jida actuelle, grosso modo, voilà, et grosso modo, principauté… – La capitale, c'est Enpha. – Enpha, enpha, dans les… pas encore d'étymologie claire, ça entendra dire le versant éclairé de la colline, ou Enpha de Enf, donc de cap ou de monticule. Effectivement, quand Enpha, ils tombent de colline. – Et c'est des berbères ? – C'est des berbères qui sont, qui seraient Kharijit. – Et Znetha. – Znetha, Kharijit. Là encore, c'est une période, de l'histoire qui gagnerait à être mieux étudiée, mieux… parce qu'évidemment, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, le Barbatan a été détruit par les Al-Mohad au milieu du XIIe siècle, donc forcément, on a plus retenu l'histoire des vainqueurs que l'histoire des perdants. – C'est la première destruction. – C'est un grand classique de l'histoire. C'est la première grande destruction de la ville. – C'est 1148. – C'est tout à fait au milieu du XIIe siècle. Ensuite, Enpha, repère de pirates, à l'image d'ailleurs de Salé ou d'autres villes du Maroc qui, au XIVe, XVe siècle… – Les victimes sont les Espagnols et les Portugais. – …attaquaient les Galis en Portugais qui passaient au large de la ville pour aller plus en bas vers l'Afrique de l'Ouest. Donc là, encore, deuxième destruction, une grande expédition punitive portugaise qui a attaqué la ville, qui a démolé la ville, conduite par le viceroy du Portugal, ce qui n'est pas une mince affaire, donc grande flotte, très large pour l'époque. – 1468. – 1468. L'armée portugaise détruit complètement la ville. – Troisième destruction ? – Donc une ville qui commence à renaître, qui essaie un peu de redémarrer, etc. Troisième destruction, qui est plus qu'à plus une cause naturelle au milieu du XVIIIe siècle, en 1755, tremblement de terre, dit tremblement de terre de Lisbonne, comme quoi notre relation avec le Portugal finalement est récurrente. Donc troisième destruction de la ville… – Mais c'est des côtes communes ? – C'est toute la côte atlantique. – Historiquement, il est appelé tremblement de terre de Lisbonne, mais c'est toute la côte atlantique, à la fois ibérique et marocaine, qui a été touchée, la destruction de la ville. Et donc la renaissance de la ville est un acte politique du souhaitant de l'époque. Donc c'est Mohamed bin Abdullah, souhaitant Alawi. – Mohamed III. – Mohamed III, qui a dans une politique d'armement ou de contrôle, disons, de la frontière maritime marocaine, va créer, va construire, reconstruire Essaouira. – Créer la douane. – Créer la douane, va armer les côtes, occuper les côtes et en l'occurrence, reconstruire Casablanca. Il a installé la scala, il a installé une armée, il a installé également d'Al-Mkhzim, avec un bacha, avec une mosquée, etc. Et donc, un repeulement de la ville, la ville ayant été désertée suite à autre repeulement de terre, un repeulement de la ville, de tribus, Haha en particulier, mais également du marocain juif venant de Souhera, entre autres. Et donc, déjà un peuplement hétérogène de la ville. – Il est appelé la ville avec les juifs de Souhera et Haha. – Tout à fait. Et entre autres, en tout cas, ce qui est important d'en tenir, c'est un repeulement hétérogène de la ville. Donc, on est déjà dans cette ville d'émigrants, et cette ville cosmopolite, déjà au 18e siècle. – Des vestiges, on a Sidé Allal. – On a parmi les vestiges, Sidé Allal Qarawani. La légende dit que c'est un rescapé d'un naufrage au 14e siècle, fin du 14e siècle, qui aurait été recueilli par la population. On peut encore voir son mausolée, la coupole, qui a été construite. – C'est plutôt le 19e siècle, plus tardif, qui est à côté de la Scala, sur le boulevard Mouahidin, un très, très beau monument de l'époque islamique. – Ce qui est l'une des caractéristiques de Casablanca, c'est une ville dont la population vient d'ailleurs. Là, on vient de le voir avec les Ha-Ha et avec les Juifs de Savera. – C'est également une ville qui a été largement… – Et on le voit dans les murailles, les techniques de construction des murailles. – Les techniques de construction sont différentes parce que chaque population a ses propres techniques, mais ça se voit également par le peuplement de l'intérieur de la Médina, le nombre de consulats qu'il y a dans la Sainte-Médina. Il y a plus de 15 ans de consulats étrangers dans la Sainte-Médina. Il y a un très grand cosmopolitisme, le fait qu'il y ait une église espagnole transformée récemment en centre culturel à l'intérieur de la Sainte-Médina sur un terrain donné par Hassan Ier, donc en 1892, au Roi d'Espagne, pour construire une église franciscaine. En tout cas, un cosmopolitisme très tôt dans la ville. Beaucoup de négociations européennes, avant le protectorat, je parle du XIXe siècle, beaucoup de négociations européennes viennent s'installer pour commercer avec la Tamsna, en céréales, en laine, etc., pour envoyer vers l'Europe. – Dernière agression, 1907, le bombardement de Casas par les Français et les Espagnols. – Grosse agression, le prétexte, c'est la mort d'un ouvrier européen lors des travaux du port de Casablanca. Je ferai autour d'une petite voie de chemin de fer qui a amené des matériaux de Roche-Noire vers le port en traversant le cimetière de Cédé-Bliote. – Et on a bombardé. – Et on a bombardé, on a eu beaucoup de décès, beaucoup de morts à cette époque-là, et la ville a été occupée militairement, donc en 1907, et a encerclé, parce que pour couper la ville des renforts pour pouvoir venir de la Chahouïa. – Et le lieu, c'est ? – Parmi les lieux de coopements militaires importants, c'est l'actuel parc de la Ligue arabe. – Et c'est les prémices du protectorat. – En tout cas, c'est une occupation militaire réelle, et c'est évidemment les prémices du protectorat, vu que de 1912, le traité du protectorat a été signé. – Si vous permettez, on va tirer quelques leçons de tout ce qu'on vient de dire de Casablanca. C'est une ville toujours recommencée. – C'est une ville toujours recommencée, c'est l'éternelle destruction, mais en même temps, l'éternelle foi en l'avenir. C'est-à-dire, on a le courage de commencer. Encore une fois, la ville de l'énergie, on ne change pas de lieu. Cette occupation humaine revient à chaque fois, et on redémarre à chaque fois. – Et on entasse. – Et on entasse. – On construit sur ce qui a existé. – Paradoxalement, on écrase ce qu'il y avait avant dans cette démarche de reconstruction. – Le meilleur exemple, c'est la piscine et la mosquée Hassan II. – La mosquée Hassan II a en effet été construite sur la piscine municipale, qui était la plus grande piscine d'Afrique. – On va parler de la population. C'est une population composite. D'abord, les tribus avoisinantes. Les Ouladhaddou. – Tout à fait. Kulhabarudou. – Oui, les Mdionas. – Les Mdionas, les Okachas, les Ouladhaddou, etc. Donc, des tribus autochtones, des tribus locales. – Ensuite, il y aura les Fassis, les Ayades, la population de l'Atlas. Les Soussis, plus tard. – Les Européens ? – Tout à fait. – Les Français ? – Les Français, les Espagnols, les Italiens. – Très grands constructeurs, les Italiens. On parle beaucoup des architectes français. On a oublié de dire que les entrepreneurs sont Italiens. Donc, les Italiens ont beaucoup contribué à la construction de la ville. Les Espagnols, également, beaucoup réfugiés de la guerre civile d'Espagne. Très peu, très peu, très peu étudiés parce que c'était en général des gens par forcément en opposition avec le régime de Franco. Mais il y a une trace espagnole réelle dans la culture catablancaire. – À l'indépendance, il y a eu 500 000 habitants. – Tout à fait. – Dans 150 000 Européens. – Une ville très largement cosmopolite, on vient de le dire, mais surtout une ville qui évolue. On parle de 20 000 habitants au début du XXe siècle à 500 000 dans les années 50. – Et aujourd'hui ? – À 5 millions maintenant. – C'est énorme. – C'est une évolution très, très rapide, en effet. Mais c'est également une ville très englobante, très accueillante, très généreuse. – Mais désormais, il y a des Casablanquais, je ne sais pas comment dire, de souche. – Il y a des Casablanquais nés ici, effectivement. – Ils sont nés à Casablanca. – On est à Casablanca, mais par contre, à mon avis, la question, la dimension fondamentale, c'est cette dimension de... On devient Casablanca relativement rapidement. Ce n'est pas parce qu'on est nés à Casablanca depuis trois générations qu'on est plus légitime, quelque part, que quelqu'un qui est venu hier. – C'est une ville qui est capable de donner son idée très vite. Exemple, je vous ai mis fils d'immigrés italiens, donc nés à Casablanca. Moi-même, je ne suis pas né à Casablanca. Donc, qui est plus Casablanqué des deux, la question ne se pose même pas. – Mais qu'est-ce qui est différente entre Bidaoui et Casablancai ? – Ça, c'est plutôt un usage, disons, une convention, de dire que Bidaoui serait les descendants des oula de Hido, des Médionaks, des tribus dont on a parlé tout à l'heure. Le Casablancai serait le migrant lui-même ou ses ascendants et qui aurait une autre identité. Casablancai est une des rares villes, peut-être un peu comme New York, toute chose inégale par ailleurs, qui permet à quelqu'un d'avoir une double identité. Quand on demande à quelqu'un d'où il est, il va dire Casablancai. – On est Casablanqué. – Mais en même temps, il va dire Oujdi, Casablanqué, Oujdi, etc. – Oujdi. – C'est une ville qui n'est pas jalouse. – Les caractéristiques de Casablancai, c'est l'anonymat, c'est la grande ville, c'est New York, comme vous dites. – C'est l'anonymat, c'est la liberté malgré tout. C'est un certain égalitarisme, parce que finalement, ce qui fait la différence, c'est pas tant de quelle famille vous êtes, mais c'est plutôt combien vous avez dans le portefeuille. Donc finalement, c'est assez égalitaire paradoxalement. – C'est une ville calviniste. – C'est une ville en quelque sorte, calviniste, c'est une ville qui construit le citoyen, parce que c'est la grande ville. C'est une des rares villes qui permet le mariage casablanqué, c'est-à-dire vivre en cocombinage sans qu'on vous embête. – C'est unique. – En tout cas, dans notre pays, je pense que c'est assez particulier. – En ce qui concerne l'individualisme, en ce qui concerne la liberté, c'est unique. – C'est unique et c'est surtout une grande qualité, il faut assumer comme telle. – On s'occupe pas de vous. – Tout à fait, tout à fait. – Et c'est la qualité essentielle de la grande ville. – L'identité ouverte et multiple, on l'a vu, il y a aussi la culture à Kazan. – La culture à Kazan. – On a fait une allusion tout à l'heure avec Nasser Ewan et Taïb Sadekhi. – Avant ça, il y a eu le cocodon, il y a eu Salim l'Hlali avant, il y a effectivement un peu plus récemment, dans les années 70, Nasser Ewan. – Hussine Bedaoui. – Hamed Bedaoui, Hamed Bedaoui. – Hussine ou Hamed ? – Hamed Bedaoui. – Et également Taïb Sadekhi pour le théâtre, la musique à Abdel Abdelkhali, également en Casablanque, etc. Donc toute une génération de créateurs très liés au territoire. – Un mot des abattoirs ? – Les abattoirs, c'est les anciens abattoirs municipaux de la ville, qui sont entre Rochelois et Régard de Mali. – C'est la meilleure illustration du droit à la culture ? – C'est une meilleure illustration qu'on aurait souhaité la voir plus éclatante. Le bâtiment date de 1922, l'architecte s'appelle Georges Desmarais. L'activité a cessé en 2002, pour être transférée ailleurs. Première tentative de reconversion en lieu culturel, et ensuite en 2009, effectivement c'est l'événement transculturel des abattoirs, donc en 2009, tout un collectif. – Il faut montrer quand même cette image qui est assez curieuse, c'est Mona Lisa transformée en vache. – Alors pour l'anecdote, lors d'une des réunions de préparation de cet événement qui est un peu l'ouverture de l'espace, on nous a posé la question, notamment la préfecture, pourquoi une vache ? Et notre réponse était parce que la chèvre a demandé à un cachet trop élevé. – Donc l'événement d'ouverture, tout un collectif d'artistes, d'associations, le boulevard, Racine, Fondation des Arts Vivants, etc., tout ce collectif coordonné par Casa et moi, on a l'impression que la municipalité a lancé cet événement pour faire des abattoirs une fabrique culturelle, donc un lieu dédié aux arts urbains et contemporains. – Ça c'est un des événements qui se passe aux abattoirs de l'année centrale, en l'occurrence au festival Oxycène, un festival d'art vivant. – La grande dimension c'est d'avoir un espace culturel, mais également un espace où fabrique la culture entre guillemets, toujours en lien avec la mémoire industrielle de la ville, qu'on arrête de consommer, une culture venant d'ailleurs. – Mais une culture casablancaise ? – Une culture contemporaine et urbaine qui sont une dimension fondamentale, mais également des espaces de travail pour les artistes, c'est de formation, un des gros paradoxes que nous avons, c'est une multiplicité dans ce pays de festivals, ce qui est bien, très bien, il n'y a pas de soucis, mais très très peu d'espace pour ces artistes pour travailler entre deux festivals. Très peu d'espace de répétition, quasiment pas d'espace de formation, pas de formation musicale dans les conservatoires sur la musique moderne ou sur la musique populaire, etc. Et donc vraiment la dimension sur laquelle nous assistions autour de ce projet, c'est vraiment des espaces d'idées à la création, au travail, à la formation, mais pas uniquement à la diffusion. – Pourquoi les abattoirs ne fonctionnent plus ? – Ça fonctionne à peu près, déjà ce souffle, c'est un peu 4-5 ans après, tout le monde s'y souffle parce que les associations culturelles dans ce pays ne sont pas forcément suffisamment aidées pour pouvoir durer. Le lieu continue à accueillir un peu quelques activités, ça s'est un peu essoufflé. – Je vais poser une question iconoclaste. On n'a pas peur de casa ? – Sans doute, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit vraiment le souci. C'est plus, j'ai l'impression que c'est plus de l'indifférence que de la peur, honnêtement. Deux gros, si vous permettez, je ne vais pas être long sur ça, deux gros besoins. Le premier besoin, c'est vraiment de construire de l'activité. Au moins, on aura réussi, le bâtiment ne sera pas démoli, ce sera un espace culturel. Vraie question qui se pose sur la qualité de la discrimination passée et sur vraiment la qualité du contenu qui reste, la question reste posée. Deuxième élément, c'est la question du public. On est dans un pays où il n'y a pas d'éducation à l'esthétique, pas d'éducation à l'art, etc. Si on ne travaille pas sur la préparation d'un public, et si on ne casse pas ce côté solennel qu'a parfois la culture, on n'y arrivera pas. Et troisième élément, finalement, c'est que les abattoirs sont un espace qui doit être un des lieux d'expression de la politique culturelle au niveau municipal, au niveau territorial, au global. Ça ne peut pas être la politique culturelle, comme un festival ne peut pas être la politique culturelle. C'est la politique culturelle et globale, et les abattoirs sont un des espaces dans lequel elle peut se traduire. En tout cas, merci pour tous ces exercicements. On va passer à votre itinéraire. Alors, vous êtes né à Rabat et non pas à Gaza. Une erreur historique. Un 13 juin 1972. Tout à fait. Le père et la mère sont des gens de Filiques. Tout à fait. Des cousins. Des cassous, tous les deux. Il y a de la belle photo. Ça, c'est la photo du père. Une photo avec mon père, à Rabat. Je devais avoir deux ans. Nous habitions pas très loin de la place Pétrie. Le bébé tout mignon. C'est moi, d'ailleurs. J'ai une plainte officielle à faire sur le type de vêtements que nous nous mettais à l'époque. Vous n'avez pas y échappé ? Un autre bébé mignon, ça, c'est votre mère. Tout à fait. Là, c'est un peu plus tôt. Donc là, ça doit être vraiment à la fin des années 72. Il fait un nom. Donc, un mot de la ville d'où vous n'êtes pas née, d'où vous êtes issue. Filiques. Filiques. L'orien, le haut et le bas. Filiques est une oasis très ancienne dont le fonctionnement est sous forme de Qsa, l'occupation sous forme de Qsa. Il y a six Qsa en haut et un Qsa en bas. Nous sommes nous-mêmes d'Oqsa en haut et un des plus petits qui est situé en haut. Et c'est organisé autour de Palmeure et de Sourcedo. Et c'est une occupation... 13 000 habitants. 13 000 habitants, c'est Vila Mazir. 13 000 habitants et surtout, ça fait très longtemps que c'est 13 000 habitants parce que c'est un peu, entre guillemets, la capacité de cette ville à nourrir. Donc, une migration très, très ancienne. Dès le 19e siècle, dès l'immigration, on émigre en Algérie, en Amérique, ailleurs, en Maroc, on émigre en Europe. Une particularité par rapport aux soucis qui ne sont pas très loin. Le souci est attaché à la langue. Vous, vous êtes attaché à la terre. C'est plus une analyse personnelle que je ferai. Je n'ai jamais vécu à Filiques. Je ne suis pas né. Mais il y a cet attachement très fort à Filiques. Il y a une relation à l'espace, à la ville, à la communauté très particulière, mais qui ne passe pas par la langue. Quand je demandais à mon père pourquoi... C'est pourtant une ville à Mazir. Mon père, après la langue, Darija ou l'Arabia à l'âge de 10 ans auparavant, pourquoi tu ne m'as pas appris à Mazir ? Sa réponse était, apprendre l'anglais, c'est beaucoup plus utile. Immigration de l'Algérie, l'Europe ? L'Algérie, beaucoup, l'Europe. Évidemment, le Maroc, Oujda, Thiawet, Mekines, partout. Et c'est une terre de refuge pour les dynasties vaincues ? C'est comme c'est isolé, c'est loin, et c'est plutôt, voilà, c'est en milieu de plateau. Et d'un point de vue architectural, c'est des cristaux qui sont très ressemblants à ce qu'il y a côté Mzab, côté Mzab algérien. Donc c'est plutôt bas, plutôt compact. Donc on arrive à se protéger. Donc il y a des réfugiés politiques, même si le terme n'existe pas. Mais vous avez accueilli les Idrissides, les Mérénides, les autres dynasties ? Toutes les îlées pouvaient être accueillies là-bas. Le grand-père est un propriétaire terrien, commerçant, et en même temps imam. Imam de la Jama'at. Le père a fait des études à Oujda. Parce que primaire à Afghig. Le collège ? Primer à Afghig, il a fait tous ses primaires à Afghig, sauf le mardi, parce que le mardi, c'était notre tour. Pour l'eau. Et donc, la dérogation spéciale, mon père n'a jamais étudié le mardi aux primaires. Ensuite, collège et lycée à Oujda, en internat. Mais l'éduction d'eau est admirable. Et le système d'irrigation formé dans le fondamental, le lycée guère fondamental. Le point de vue patrimonial, en l'occurrence, à la fois matérielle et immatérielle, c'est une dimension importante. Après, il a fait des études de psy. Tout à fait. À Paris. Il a travaillé à l'OCP. Travaillé à l'OCP. Ressources humaines, qui s'appelait les formations à l'époque. À l'information du secteur social, etc. La mère est de Thauville. Le siège de l'OCP en 70, c'est à Rabat. Tout à fait. D'où l'installation du père Abre. Et votre naissance. La fraptrie, vous êtes l'aîné. L'aîné ? Juste sur les filles qui immigrent, la plupart font boulanger. Oui. Mon grand-père était boulanger, mon grand-père est boulanger, etc. Moi, j'ai mal tourné, j'ai fait architecte. Il y a des boulangers figuiquis partout. Il y a des boulangers. Comme le soucier est épicier, le figuiqui est boulanger. D'accord. Et le fessier est un vendeur de tissus. Et donc la fratrie, vous êtes l'aîné ? Je suis l'aîné, il y a deux frères et une sœur. Tout le monde a fait des études. Droit, ingénierie, enfin scientifique et économie, finance. Vous avez eu droit à une crèche mixte, à côté de la place Pétrie ? La place Pétrie, avec une petite anecdote. Je voulais absolument être emmené au transport scolaire alors que la maison était vraiment collée à l'école, à la crèche. Et donc le petit bus de l'école me prenait le premier, faisait le tour de tous les copains avant de ramener à l'école. Donc comme un idiot, je me levais une heure plus tôt que tout le monde alors que je n'en avais pas vraiment besoin. Pour vous balader ? Pour faire le tour de tout le monde et ramasser tous les autres. Et découvrir la vie. À Casablanca, vous allez être à l'école Saint-Joseph, du Carmelite ? Carmel-Saint-Joseph, Loisis, Avenue de Gervata. Vous n'en avez pas échappé ? Décidément. Oui, oui, mais tant qu'on m'invite. Décidément, vous avez des bonnes sources pour les photos. Là, je dois avoir peut-être 5 ans. 5 ans. Très ressemblant d'ailleurs. À Saint-Joseph ? Tout à fait, Carmel-Saint-Joseph. L'école existe encore, elle est toujours là. Il y a un bus encore, de 27. Qui me permet de venir vers le collège. Parce que j'ai fait le collège de Maïf, le Fabbos, ensuite le lycée de Monédrice. À une époque où le collège de lycée était une vraie école de la mixité. Où il y avait toutes les causes sociales. Mixité sociale. Mixité sociale, mixité culturelle, etc. Et on avait de tous les niveaux. Où on prenait le bus pour aller. Je prenais en l'occurrence le bus. Pour aller de l'Oasis à Maïf, pour aller au collège. Et c'est la grosse perte, d'un point de vue social, de l'école maintenant, qui n'est plus mixte. Maintenant, ceux qui ont les moyens, ils ont des voitures. Ceux qui ont les moyens, ils ont des voitures. Même les enseignants du public qui ont les moyens ne mettent pas leurs enfants dans le public. Ce qui est quand même le comble du paradoxe. Votre engagement essentiel, c'est lui d'aide. Tout à fait. Un des engagements essentiels. Je vois vraiment que vous êtes bien informé. Oui. Quelles sont les différences avec l'âge-là ? Je répondrai en toute mauvaise fois, parce que Louis-Dade est meilleur. C'est tout. En 89 ? Le bac en 89, au Moulin d'Avis, en sciences expérimentales. Une année à la fac comme tout le monde, physique-chimie. Et à l'époque, on faisait tous les concours possibles. Donc médecine, dentaire, architecture, etc. Il y avait 6 000 candidats pour 500 postes. Pour 50. Pour 50 postes ? En l'occurrence, dans l'école d'architecture, le concours se présente 6 000 pour 50 places. Vous débrouillez quand même pour avoir une bourse et vous partez en France. Je partais en France en 90 pour l'école d'architecture et à Paris. Vous militez quand même à Paris pour l'associatif. Tout à fait. C'est plutôt un engagement associatif. Architecte de développement. Architecte de développement, qui est une association que nous avions créée pour que l'architecte joue un rôle un peu plus accru dans le développement, en particulier auprès du pays. Ça nous a permis de mener des projets au Mali, au Sénégal, au Burkina. Tout à fait. Vous utilisez le Pizé, vous utilisez les matériaux ? Tout à fait. Parmi les projets, quand ça s'est adapté, quand on était dans des lieux particuliers, nous avons construit beaucoup de Pizé. D'ailleurs, au Maroc également, d'ailleurs, pas uniquement en Afrique subsaharienne. Il y a aussi de l'architecture et de l'anthropologie. Vous tenez à avoir des études d'anthropologie. Vous faites une licence de géo à Tours ? Tout à fait. À Tours. Une licence d'anthropologie à Saint-Denis et DOA de géographie à Tours, à Urbama, un laboratoire qui s'appelait à l'époque Urbama, qui a changé de nom depuis. Un DOA spécialisé dans le monde arabe. La spécialité, c'est les villes arabes ? Tout à fait. Espaces, villes et sociétés dans le monde arabe, pour prendre le nom exact. Et de la musique ? Un peu de musique, en particulier de l'action culturelle, dans une association qui s'appelait Expression culturelle. La production de musique, par exemple, on s'est beaucoup amusé à produire un disque du rap qui n'a pas du tout marché, d'un groupe qui s'appelait L'heure du crime. Pourquoi ce titre ? Parce que c'était assez représentatif du contenu des chansons. C'était d'ailleurs un peu criminel de sortir ce CD, vu qu'il n'était pas très mauvais de la pointe vue musical. Mais c'est notre débat. Et plusieurs expositions de jeunes artistes. L'hôpital Salpêtrière ? En particulier dans la chapelle de l'hôpital Salpêtrière, une grosse exposition de jeunes artistes, d'installations, de sculptures, etc. Une photo de cette époque ? Une photo de cette époque, ça doit être en 81. C'est un petit jour mignon, hein ? J'espère que je n'ai pas trop changé. 91, 92. C'est qui ce garçon ? C'est un Christophe, c'est un Lyonnais, c'est un grand photographe de théâtre maintenant. Pas de théâtre. Très bon photographe. Et là, il y a de la Palestine. Il y a un peu de Palestine déjà. On va y arriver. Vous restez 8 ans en France. Tout à fait. Je suis revenu au Maroc en 98 à peu près. Vous n'avez pas envie de vous installer ? Non, non. Mon territoire, c'est le Maroc. Je me sens beaucoup mieux ici. Il y a eu une hésitation ? Ça a toujours été clair. Non, ça a toujours été clair. Quand vous rentrez, premier boulot, c'est un boulot d'accompagnement ? Il y a eu la mise en place d'une expérience très intéressante, une cellule d'accompagnement social, Fahin Nassim, c'est de Maroc, donc à Gaza, vers l'Issasfa, pour accompagner l'installation d'une population qui a été déplacée par la réalisation du projet de l'avenue royale, donc de Dastasie, etc., en face de la mosquée, pour ceux qui ne connaissent pas ces noms-là. Et donc, une cellule composée de géographes, de sociologues, etc., pour... Le déplacement de 100 000 personnes, quand même. À terme, ce sera 100 000 personnes, à terme. À l'époque, c'était le début de l'opération. Une expérience très intéressante. Il y a aussi une restauration de synagogue. Restauration du synagogue, avec la fondation du patrimoine culturel judaïno-marocain, donc à Iphane de l'Anti-Atlas. Ça a duré six mois. Ça a duré six mois. Un très, très beau chantier, avec feu, Simon Lévy, un grand homme qui nous manque, parce qu'il a fait énormément pour le patrimoine, il a fait énormément pour ce pays. Vous construisez aussi des bibliothèques rurales ? Tout à fait, bibliothèques rurales, toujours avec la casquette d'architecture et de développement, avec un réseau qui s'appelle IDD, Immigration, Démocratie et Développement. Plusieurs bibliothèques rurales avec d'autres. Les quatre ? Quatre ont été réalisées. À Tiddes, à côté de Trimissette. À Boumane ? À Boumane, à Tiddes, à côté de Taqalas Mgouna. À Timoulaye, à côté de Bouzakaoun. À Eghabil, à côté de Tata. C'est des petits objets, très intéressants, mais également avec toute une dimension de programmation culturelle autour de ces espaces-là. Il y a une relation formidable aux associations, aux acteurs locaux qui font un boulet exceptionnel dans ce pays. Mais ça a duré six mois. Ça a duré six mois, mais le travail, après, c'est beaucoup de formation en amont et beaucoup d'accompagnement après. Et c'est surtout un réseau associatif. Elles fonctionnent toujours, elles sont toujours opérationnelles avec les moyens du bord, parce qu'on connaît le niveau d'aide de ces espaces-là. C'est vraiment des territoires très, très durs. Et vraiment, chapeau à tous ces militants qui font le travail au quotidien. Nous, on vient, on fait un truc et on parle, mais vraiment, le vrai boulot est fait par les gens qui bossent au quotidien. En l'an 2000, vous créez votre cabinet d'architecte. Avec trois collègues. Avec trois confrères, donc nous étions quatre. Une particularité ? C'est pas en shilha, c'est en anglais ? C'est tout à fait. C'est développé, on mettra en avant la capacité de produire en anglais. Donc, ce cabinet s'appelait Kilo. Nous étions quatre associés. C'est un très joli créneau. Et voilà, ça nous a permis de beaucoup réaliser. Et qui est seul ? On n'était pas les seuls, disons. Peut-être pas les seuls, mais parmi les seuls dans ce créneau-là. Quel projet touristique ? Alors, des projets touristiques et des projets industriels, mais également pas mal de projets culturels. Comme la restauration du palais d'Al-Bacha à Marrakech. Le musée, en tout cas le site d'interprétation du patrimoine à Volubilis. Stats. Tu verras récemment la ques-bas de Stats, la colonne des marrons. Réhabilitation de fonds d'or pour l'artisanat avec la DERFES AFES qui sont en cours, etc. Il y a deux ans à peu près, ce cabinet se divise. Et donc là... Et la raison ? La fin d'un cycle. On va dire la fin d'un cycle. Donc nouvelle aventure avec un de nos enseignes actuelles, c'est Shaquille Moustapha. La vie associative, il existe encore. Association FIGIG. Association ZUSFANA, qui a été créée il y a une douzaine d'années maintenant à peu près. Avec le challenge, c'est de faire une association commune, regroupant tous les XA, malgré les diversions qu'il peut y avoir entre les gens. Donc avec un bureau composite de représentant tous les XA, à l'image des accords de TAEF pour régler la guerre du vivant. Où le président ne peut pas être du même XA que le vice-président, du secrétaire général, etc. Ça marche ? Et ça marche plutôt bien. Des activités culturelles, des activités sportives. Une belle équipe de volets, que je voudrais saluer, Association ZUSFANA, Sportifs ZUSFANA, qui est très performante en volets en ce moment. Et un forum ? Forum marocain des alternatives du sud. Donc toute une équipe qui travaille dans la dimension des forums sociaux, l'activation de la société civile. Et que de mémoire, bien entendu. Et que de mémoire, bien entendu, qui a occupé une partie importante de mon activité. Un engagement qui remplace peut-être l'engagement politique à une époque où les partis politiques ne sont pas très attirants. Et l'engagement militant associatif est peut-être plus convaincant, en tout cas plus utile. Vous avez une famille ? Tout à fait. Vous êtes marié ? Marié un jour mémovable. C'est une date célèbre. Un jour mémovable, donc le 16 mai 2003. Tous les Marocains se souviennent de cette date-là. Et moi également, peut-être pour des raisons personnelles, également, pas uniquement les raisons malheureuses que nous connaissons. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le jour d'attentat. Le jour d'attentat, donc plus d'une quarantaine de morts à Casablanca. – Votre femme est palestinienne par son père ? – Palestina par son père, donc de… – Par sa mère ou par son père ? – Par son père, de Marc Dessia, donc Marc Dessia de Koltz, des expliqués de 67. – C'est la famille Chawish ? – La famille Chawish, sa mère Fassia de Dab Sultan. Donc ça fait un sacré mélange. – Mais vous avez le sens de la famille plus qu'elle ? – Les familles palestiniennes étant malheureusement des familles relativement dispersées, un des grands plaisirs que nous avions, c'est de faire la recherche et donc de la connaissance des frères et soeurs, et de mes frères et demi-sœurs, des oncles, perdus un peu partout, en Jordanie… – Vous l'avez trouvé où ? À Malte ? – À Malte, en Jordanie, au Liban, en Beyrouth, en plein quartier sud, pour le sud de Beyrouth, en plein quartier Hezbollah. La prochaine quête va aller vers la Suelle, puisqu'il paraît qu'il y a quelques personnes perdues dans ce coin-là. – Deux merveilleux enfants. – Ziyad, l'aîné, avec leur maman. Ziyad, l'aîné, donc 8 ans, et Shaheen, le cadet, 4 ans. – C'est quoi un mariage mixte ? – C'est un mariage mixte, en l'occurrence, parce que ma femme, Ira Jaouya, je vous l'ai dit, et comme dans tous les mariages mixtes, le problème se pose pour l'éducation des enfants. Et tout le débat, quelle filière ? Est-ce qu'ils vont choisir le bon chemin ou pas ? Mais j'avoue que je suis en train de perdre un peu de terrain, pour être honnête. – C'est-à-dire ? – Je ne suis pas assez présent, et il y a une tendance à Jaouya qui est en train de s'affirmer dans la maison, et il va falloir travailler ça. – Donc votre femme est huidélite ? – Non, à Jaouya, elle fait du prosélytisme très actif. – D'accord. – Ceci dit, les résultats… – Vous n'avez jamais été tenté par la politique politicienne, par la politique électorale ? – Pas vraiment, peut-être que si j'avais été né à une autre époque, ça aurait été différent, ayant grandi, les premiers souvenirs sont des années 70, des années 80, donc une période parfois seulement très reluisante d'un point de vue politique. – Et votre père est USFP ? – Mon père était plutôt de gauche, mais qui ne parlait pas politique à la maison, j'imagine, comme beaucoup de parents de cette période-là, et donc jusqu'à plus récemment, jamais vraiment été attiré par les partis politiques. D'ailleurs, quand on voit ce qu'ils deviennent, sans vouloir jeter de pierre à personne, ce n'est pas forcément très envie de rejoindre la politique partisane, mais l'associatif est une manière de faire de la politique autrement. – C'est peut-être la meilleure ? – En tout cas, c'est la mienne, chacun fait ses choix. – En tout cas, si c'est Abdrahim, on va passer à un petit jeu que vous connaissez, j'imagine, qui s'appelle l'autoportrait chinois. – C'est Abdrahim, nous allons jouer un jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Si vous étiez un arbre ? – Un ficus, c'est un arbre qui nous vient du Vietnam, d'Andochine, qui s'est très bien installé à Casablanca, comme tous ces migrants-là. C'est l'arbre qu'il y a sur le boulevard Moulayus, par exemple, au niveau du parc de la Ligue Arabe, qu'il y a sur Abnustandal, qu'il y a sur Hassan Saksani, qu'il y avait sur Masih Al-Aqdami, qui a été enlevé. – Massacré ? – Massacré, donc toutes ces dimensions culturelles qui manquent. Une des dimensions d'ailleurs sur lesquelles, au niveau du Conseil national des droits de l'homme, nous travaillons un peu sur les dimensions de rapport entre ville et droits de l'homme, ville et espace urbain, droits de l'homme et espace urbain. – Une fleur ? – Un coquelicot, Billa Amal. Une vraie fleur marocaine, fleur qui pose de manière sauvage. C'est également le nom de ma classe quand j'étais enfant, la classe des coquelicots. Et c'est une fleur de couleur rouge, évidemment. – Ça n'a pas été retenu pour le 20 février ? – À un moment donné, il y a eu des questions qu'à Casablanca, on parle de la révolution de Billa Amal, à l'image de Jacques Yasmine. – Un auteur ? – San Antonio, mais c'est un peu limite d'un point de vue politique. – C'est-à-dire Frédéric Dard. – Frédéric Dard, tout à fait. – Une ville en dehors de Casablanca ? – Tanger. – Le cosmopolitisme ? – Parce que c'est une ville qui ne se laisse pas, j'aime beaucoup les villes qui ne se laissent pas découvrir tout de suite, qui se méritent, qui est où il y a plusieurs écrans et à chaque fois, c'est une surprise. Les villes belles trop tôt ont généralement nuit. – Une ville africaine ? – Dakar, Dakar, très très belle ville. Dakar, là encore avec plusieurs multiples et une culture formidable, une énergie formidable à Dakar. – Un plat ? – Le couscous de ma mère, surtout s'il y a une sieste après. – Est-ce qu'il est différent du couscous de ma mère ? – Bien sûr, il est meilleur. – Un péché ? – La gentillesse, parce que je pense que par les temps qui courent, c'est vraiment un péché capital. – Une vertu ? – Rofix, pour ceux qui ne parlent pas le Casablanquet, veut dire un peu obstiné, un peu entêté. – C'est le contraire de Gérouette ? – Tout à fait, ça peut être… – Merci beaucoup, il vous reste à poser la question, votre question. quand est-ce que nous accorderons plus de place à la culture dans ce pays ? – Merci. – Merci. – Merci, Sainte Al-Rahim. Merci, madame. Merci, monsieur, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos critiques. Le numéro s'affiche sur l'écran. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501